Bonjour les amis, c'est Papy Michael, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans la huitième partie de ce tuto. Et oui, déjà, alors là on en est à peu près au 4-5ème du tuto, c'est-à-dire dans 3-4 vidéos, c'est terminé. On se donne rendez-vous dans le dossier UI. Nous allons créer un nouveau widget. On va le nommer Item Preview UI, on l'ouvre. Au niveau de l'interaction du widget, on vérifie bien que IsFocusable est en position fausse. Nous allons glisser une image. Voilà. Sur cette image, on va attribuer un matériel. Qui se trouve dans Inventaire prévisu. C'est traité prévisu mat. Et je l'attribue comme cela. On va aller dans la partie graphe, créer quelques petites variables. Alors, la première. OnClickMousePosition. Alors, ce sera le type Vector2D. Vector2D. La seconde variable, ItemPreviewHactorRef. Et ce sera ItemRecordingBP. C'est-à-dire, ce Blueprint-là. Et IsOverhead, de type boolean. Ce sera pour définir si, oui ou non, le widget est survolé. Et maintenant, nous allons réécrire quelques fonctions. Alors, vous allez dans Fonctions. Vous faites Overwrite. Surtout pas plus. Vous faites Overwrite. Et vous recherchez OnMouseMove. Celle-ci. On fait un petit peu de place. Nous allons glisser ItemPreviewHactorRef. On recherche OnMouseMove. Qui se trouve dans le Blueprint ItemRecording. On est en CustomEven, ici. On recherche GetOwnInPlayer. Alors, GetOwnInPlayer, voilà. On tire un GetMousePositionSkeletByDPI, voilà. On recule ça. Vous allez ici. Et vous déroulez la structure. Hop, voilà. Vous reliez les X avec les X. Les Y avec les Y. Et ça fera l'affaire. Vous reliez. Maintenant, on recherche OnHandle. Hop. Et on retourne-value. On va réécrire une deuxième fonction. Alors, OnMouseButtonDown. Alors, OnMouseButtonDown. Où est-ce que c'est ? Ah, ici. Hop. Pareil, on fait la place. On break. On glisse ItemPreview. Hop. Et on recherche OnClickHandStart. Voilà. On relit là. On relit là. Là, tout de suite, on peut rechercher Handle. Voilà. Alors, nous allons dans OnMouseMove. On prend cette partie-là. CTRL-C. On retourne dans OnMouseDown. BoutonDown. CTRL-V. On déplie la structure. Et on relit tout ça. Ensuite, on va réécrire à OnMouseButtonUp. Voilà. On fait la place. On break. On peut tout de suite prendre cette partie-là et la copier-coller. CTRL-C. CTRL-V. On glisse ItemPreview. Et on recherche OnClickHand. Alors, End. Voilà. On déroule la structure. On relit tout ça. Hop, hop. On retourne ValueHandle. Comme cela. On va retourner dans l'EventGraph. On va rechercher Event. OnMouseLeave. OnMouseLeave. Vous allez dans une des fonctions ici. Et vous copiez ça. Hop. CTRL-C. Et. CTRL-V. On déroule la structure. Et on relit. Et on relit. Au lieu de dérouler la structure, vous pouvez faire aussi un break Vector2D. Mais moi, je préfère comme ça, ça va plus vite. Voilà, nous avons fini d'écrire l'acquisition de la souris sur le widget. Rendez-vous dans le dossier UI. Maintenant, nous allons ouvrir Inventaire UI. Avant de commencer toute chose dans cette interface, je vous invite à actionner la petite cloche pour être au courant de ce qui se passe sur ma chaîne. Si ce n'est pas fait, lâchez un petit pouce bleu et puis abonnez-vous. Et oui, ainsi ma chaîne a plus de visibilité sur YouTube et cela aide au développement de ma chaîne. Avant toute chose, vous cliquez sur Inventaire UI ici. Vous allez sur la droite et dans l'interaction, vous cochez Is Focussable. Voilà. Maintenant, on prend un Canva Panel. On le glisse dessus. Dessus, on va glisser un border. On va étendre l'ancrage. Là, on va faire 0. 0. 0. Et puis 100. On va d'un brush color. On fait 0.005. 0.005. 0.005. Comme cela. On va glisser un autre border sur le Canva. L'ancrage, c'est en haut au centre. Là, c'est moins 200. Position en Y, 8. Size, 400. Et size de Y, 80. Comme cela. On va attribuer une texture à ce border. Alors, on va dans Rune System, Texture, Bound Rune. Et nous allons prendre celle-ci. Hop. Que nous l'attribu. Voilà. Sur ce border, on va attribuer un texte. Hop. Voilà. On va écrire Inventaire. Alors. On va prendre Corky Régular. De taille 30. On va centrer tout ça. Hop. Et hop. Alors, comme vous pouvez le voir, le texte est un petit peu haut, là, dans l'encadrement. On va le faire descendre. Alors, on va dans Shadow Offset. Et on va mettre moins 4. Sur les Y. Hop. Et ça descend. Comme cela. On va glisser un border. Hop. On va le renommer. En Slide Border. Hop. On va étendre l'ancrage jusqu'en bas. Hop. Alors, Size, c'est 400. Ça, c'est 0. Et Offset Top, c'est 100. Voilà. Nous allons attribuer une texture à ce border. Alors, on va dans Run System. On prend celui-ci. Alors, Texture, Stat Overhead. On prend celui-ci. Hop. On l'attribue. Par contre, la transparence, on va la mettre à 0,8. Sur Slide Border, je vais glisser une scrollbox. Hop. Au niveau du padding, je vais faire 10. Hop. Sur cette scrollbox, je vais glisser une vertical box. Hop. Que l'on va nommer Item List. Et c'est une variable. Voilà. On va replier tout ça. On sélectionne. Copier. Coller sur le canevas. On va renommer ceux-là. Alors, hop. Border Catégorie, par exemple. Hop. Comme cela. On va aussi renommer la vertical box. Pardon. Alors, Item Catégorie. Voilà. On renouveler tout ça. On sélectionne. Alors, donc, là, ça a bougé. Alors, là, on va faire 0. Et Offset Top. On va marquer 100. Voilà. Maintenant, je vais dans User Created. Et Item Preview UI, pardon. Je le glisse là. L'ancrage, c'est au centre. Size sur X, c'est 800. Par 800. Hop. X, 90. Et en Y, hop, moins 480. Voilà. Maintenant, on le prend. Et on le met tout en haut de la sélection. Hop. Voilà. Ici. Je prends le widget Item Sélectionné UI. Je le glisse là. Alors, Size. 688. Par 435. Voilà. L'ancrage, c'est au centre. En X, 183. Et en Y, moins 145. Voilà. On va à droite. On va dans Default. Afficher à l'inventaire. On coche Vrai. On va glisser un border. On le renomme border action. C'est une variable. Alors, au niveau du brush color, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3. Voilà. On va le positionner temporairement ici. Alors, Size 600 par 60. L'ancrage en bas à droite. Pour ce qui est de sa position. Alors, moins 770. Et moins 65. Voilà. Ah, alors comme c'est un petit peu décalé. On va sélectionner Item Sélectionné UI. Et là, on va marquer 143. Voilà. Et en Y, moins 85. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, sur ce border action, on va glisser une Horizontal Box. Sur cette Horizontal Box, je vais glisser une autre Horizontal Box. Sur cette dernière, une Size Box. De taille 60 par 60. Dessus, un border. Là, je vais changer la couleur. Alors, dans Brush. Et je descends tout en bord noir. Voilà. Maintenant, sur ce border, je vais glisser un texte. Le texte, je vais faire un E majuscule. Alors, de taille, je ne sais pas, 40 par exemple. On va mettre 30. Ça fait un peu gros. 30. Centré. Bon, du coup, j'ai mis 35. Alors, maintenant, sur cette Horizontal Box là, nous allons glisser un autre texte. De taille 40. Old English. Centré. On va renommer. Alors, texte action. C'est une variable. Dedans, on peut écrire quelque chose par défaut. Par exemple, manger. Voilà. Alors, on déplie tout ça. Cela, on met en fil. Voilà. On va le copier. Et on le copie sur l'Horizontal Box là. Voilà. On déroule. On va sélectionner le texte là. On le change. On met R, majuscule. Et au lieu de manger, on va marquer jeter. Voilà. Et pour plus de clarté, en fin de compte, on peut renommer Horizontal Box E pour le bouton E. Et Horizontal Box R pour le bouton R. Pour que ce soit beaucoup plus clair. Eh bien, les amis, on a pas mal bossé aujourd'hui. On va arrêter là. On se donne rendez-vous dans la partie 9 de ce tuto. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Ah bah oui, parce que papy n'a bien quand on s'abonne. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501